Le premier peuple dont l'histoire retient le nom et qui vit dans la région de Narbonne, entre le Cap Lecate au sud et l'embouchure de l'Hérault au nord, sont les Élysiques. C'est un peuple de culture hibert. Ils vivent là, entre le VIIe siècle avant Jésus-Christ et la fin du Ier siècle avant notre ère, au cours de l'Âge du Fer. Leur agglomération principale se trouve sur le site de l'Opidome de Montlores. Cette agglomération porte le nom de Nero, Naro, Narbo, probablement en relation avec une divinité des eaux, le site étant bordé de sources. Les élysiques de l'Opidome de Montlores Ces élysiques de l'Opidome de Montlores À la veille de la conquête romaine, 8 millions d'habitants peuplent déjà les Gaules, dont les Celtes. Les historiens romains utiliseront à leur sujet le terme de Gaulois. En 125 avant Jésus-Christ, à l'appel des Phocéens de Massalia, Marseille, menacés par les Saliens, tribus celtes, les légions romaines prennent le contrôle de la région. Marseille, à ce stade, reste indépendante. La première colonie romaine des Gaules est fondée à Narbonne en 118 avant Jésus-Christ. Narbonne est la première ville romaine fondée en dehors du territoire italien, ce qui lui vaut le nom de fille de Rome, et qui explique aussi la présence de la Louvre à Narbonne, cadeau de la ville de Rome en mémoire du passé antique. La colonie est fondée en 118 avant Jésus-Christ par un général romain, Cneius Domitius Aenobarbus, qui vient de vaincre les peuples gaulois du Sud. Il leur donne alors la création de la voie domiciale, qui en fait sera la première voie romaine fondée en Gaule, et qui permet donc de relier l'Italie à l'Espagne. Narbonne est créée pour différentes raisons. La première raison est plutôt stratégique et politique. Il faut surveiller et protéger ces territoires nouvellement conquis. Cicéron dira d'ailleurs de Narbonne qu'elle est à la fois le rempart et l'observatoire du peuple romain. L'autre raison est aussi sociale. On envoie à Narbonne 3000 colons en provenance de Rome, formés essentiellement de familles pauvres et défavorisées. Et enfin, la dernière raison est économique. Les Romains feront de Narbonne un port majeur de Méditerranée, le deuxième après Hostie, le port de Rome. La deuxième étape de la fondation de Narbonne est réalisée par Jules César lui-même en 45 avant Jésus-Christ pour récompenser les vétérans de la 10e Légion. Il placera la colonie sous la protection de deux dieux, la déesse Narbo du fleuve Attax, qui est une déesse gauloise, et le dieu Mars de la guerre, qui est un dieu romain. Dernière étape importante aussi, c'est la visite en 27 avant Jésus-Christ d'Augustin, qui fera de Narbonne la capitale de la province de la Narbonnaise. La cité Narbo-Marsius est structurée à partir de la voie principale, le Cardo, matérialisée par la Via Domitia, et une voie perpendiculaire, le Decumanus Maximus. Narbo-Marsius est une capitale provinciale depuis l'époque d'Auguste. Elle possède donc tous les monuments publics dignes de son rang. Au centre de la vie publique se trouve le Forum. Plus au nord, existe un gigantesque ensemble dédié à un temple, dont les proportions sont comparables à celui du temple d'Auguste à Rome, équivalant à quatre fois la maison carrée de Nîmes, construit en marbre. Narbonne possède un théâtre et des arènes à l'est de la ville. Tous les édifices ont aujourd'hui disparu. Les seuls témoignages antiques qui nous restent sont un quartier résidentiel de Domus, grande maison patricienne, et de Therme, au site du Clos de la Lombarde. Subsiste également, au centre de la ville, l'Oreum, galerie souterraine servant d'entrepôt. Le réemploi explique en grande partie pourquoi les monuments n'ont été conservés, que ce soit dans la consolidation des berges de l'Aude ou dans la construction et l'ornementation des remparts médiévaux. Lorsqu'on dit que Narbonne a un port, c'est une fausse idée, puisqu'on parle pour Narbonne non pas d'un port, mais d'un système portuaire complexe, composé de plusieurs sites qui ont été occupés à des périodes différentes. L'ensemble est organisé autour de l'étang de Bâche-Sijan, qui est un site protégé, un site lagunaire. Les bateaux de commerce arrivaient par les gros, passaient devant le port de douane, en quelque sorte, qui était situé à l'île Saint-Martin aujourd'hui, continuaient leur chemin jusqu'à Port-la-Nautique, puis plus tard, jusqu'à Castellou-Mandirac, où un système d'allèges avait été mis en place pour pouvoir décharger les bateaux de leurs marchandises et remonter sur la taxe vers le port fluvial de Narbonne. Le monde romain attire les barbares. Les vandales Suev et Alain traversent et dévastent les Gaules. Plus tard, les Visigoths envahissent les Balkans, l'Italie et l'Espagne, et fondent un royaume en Aquitaine. Les Burgondes s'installent dans la haute vallée du Rhône, tandis que les Francs occupent le nord des Gaules. L'armée romaine, alliée à ces peuples barbares, chasse les Huns et son roi Attila en 451, à la suite de la bataille des champs cataloniques. Un peuple qui va marquer l'histoire narbonaise pendant plus de deux siècles, ce sont les Visigoths. Nous savons que l'Empire romain disparaîtra sous le coup des barbares. Narbonne verra le passage de Vandales, des Alamans, par exemple. Mais un peuple qui va finalement s'installer dans un grand sud-ouest de la France, la Gaulle d'autrefois. C'est le peuple qu'on appelle les Visigoths, les Gauls de l'Ouest, venus du nord de l'Europe, et qui aura Toulouse comme capitale. Mais Narbonne a été un centre politique extrêmement important. On sait qu'en 413, le roi Atahulf, qui avait prêté main forte à Constantin, autoproclamé empereur Constantin III, en Grande-Bretagne, autoproclamé en Grande-Bretagne, va aider celui-ci à évincer un usurpateur, un Jovinus. Et pour se payer, en quelque sorte, pour se récompenser, il prendra Narbonne. Et il se mariera, une deuxième cérémonie de mariage, avec une princesse romaine, fille d'empereur, fille de Théodose, la célèbre Galla Placidia, un mariage qui a eu lieu chez un notable de la ville. Ces Visigoths administreront la région, et elle dépendra ensuite du royaume de Tolède, puisque les Francs chasseront les Visigoths d'une bonne partie de la Gaule. Mais ce qui était le Languedoc-Roussillon, jusqu'il y a peu, avec Narbonne comme ville administrative, dépendait du royaume Visigoths de Tolède. Alors, au début du VIIIe siècle, nous avons l'irruption de notre peuple, à Narbonne et dans toute la région, les Arabes et surtout Berbères. Nous savons que le royaume Visigoths d'Espagne, dont Tolède était la capitale, va se diviser des luttes intestines pour la succession de la royauté. Et ceci va bénéficier à ces Berbères musulmans, acquis à la fois de l'islam, qui vont en très peu de temps envahir l'Espagne et remonteront, comme on sait, jusqu'à Poitiers. Mais ce que l'on sait souvent beaucoup moins, c'est que Narbonne a été un lieu administratif, une cité administrative qui dépendait de l'émirat de Cordoue. Elle s'appelait Arbouna. Donc ce sont très certainement en majorité des Berbères qui s'installent, qui font de cette ville le siège d'un wali. Un wali en arabe, c'est un personnage que l'on peut traduire le mot par proche de Dieu, spirituellement, mais aussi proche dans l'espace. On peut parler d'un protectorat. Et Narbonne se voit propulsé au rang de capitale d'une province de cette Hispanie musulmane. Donc Cordoue était le siège de l'émirat. Nous avons même un wali de Narbonne, Youssef Al-Firré, qui sera émir de Cordoue. Donc un personnage de premier plan. Cette période durera seulement 40 ans, de 719 exactement à 759. Nous savons que Charles Martel essaiera de prendre Narbonne et Pépin le Bref réussira en 759. On peut dire que les Arabes et Berbères avaient pris la ville, c'est une légende peut-être, lors des vendanges et que les portes avaient été finalement laissées ouvertes à ce moment-là, en 719. Au Moyen-Âge, l'Aude, qui coulera à Narbonne jusqu'au XIVe siècle, partage la ville en deux parties distinctes. Ce sont alors deux quartiers, deux populations qui se font face, séparées par le pont romain qu'empruntait la Via Domitia, aujourd'hui le pont des marchands. Sur la rive gauche se trouve le quartier dit de la Cité, d'origine antique, comprenant la cathédrale et le palais des archevêques, ainsi que le château du Vicomte. Le clergé et la noblesse s'y concentrent. L'autre visage de la ville médiévale se situe sur la rive droite, avec le quartier du Bourg, un quartier populaire composé de commerçants et d'artisans, d'où émergera la bourgeoisie. Aux alentours de l'an 250, l'évêque Paul s'installe dans le quartier de Bourg et organise la première communauté chrétienne. Comme toute ville romaine importante, et Narbonne était une ville romaine importante, ça a été une capitale provinciale, tout naturellement, avec le développement du christianisme, au cours du Moyen-Âge, et même très tôt, dès la fin de l'époque romaine, en fait, Narbonne devient le siège d'un évêché. Et puis plus tard, d'un archevêché. Donc, vraiment, une métropole ecclésiastique de premier plan, la plus importante métropole ecclésiastique du Languedoc. Pour illustrer ce fait, très tôt, Narbonne a possédé une église cathédrale. Alors, la première église cathédrale attestée dans notre ville est la cathédrale dite de Rusticus. Rusticus était un évêque de Narbonne, il a été évêque au milieu du 5e siècle de notre ère, et on sait, par une longue inscription retrouvée au cours du 17e siècle, qu'une cathédrale, une première cathédrale, a été bâtie, à cette époque-là, à l'initiative de l'évêque Rusticus, à peu près à l'emplacement où se trouve aujourd'hui la cathédrale actuelle. Bon, à ce premier édifice, qui était, somme toute, assez modeste, va se substituer, à l'époque de l'archevêque Théodard, donc fin du 9e siècle, vers 890, un second édifice, un peu plus grand, qu'on appelle, nous, vulgairement, familièrement, la cathédrale romane, parce qu'on en conserve toujours un des clochers, le fameux clocher de Théodard. Une partie de cette cathédrale carolingienne sera démontée pour laisser place au cloître gothique juste après l'aménagement du chœur de la cathédrale gothique Saint-Just et Saint-Pasteur. Elle doit son existence à la volonté de Guy Foulque, qui est archevêque de Narbonne et conseiller de Saint-Louis. Guy Foulque imagine cette cathédrale en l'hommage à Saint-Louis pour rendre hommage et affirmer la position de Narbonne dans le royaume de France. On est dans une période après le traité de mots où Raymond VII, le comte de Toulouse, permet l'annexion du Languedoc au royaume de France. Et une trentaine d'années après, Guy Foulque, en 1260, parle de « Imitare ecclesiae nobiles » « Construire comme les églises du royaume ». Donc il veut rendre hommage au royaume, à Saint-Louis, en imaginant cette cathédrale. Guy Foulque ne verra pas la cathédrale se construire, mais ce sera lui qui viendra poser la première pierre le 3 avril 1272 en tant que pape sous le nom de Clément IV. Pour vous le situer, c'est le dernier au Vatican, après ils vont passer à Avignon. Donc Saint-Louis ne connaîtra pas cette cathédrale non plus, mais ce qui n'était pas prévu et qui est aussi une grande particularité, c'est que le fils de Saint-Louis, Philippe III le Hardy, sera enterré dans le cœur, puisqu'il meurt en 1285 en croisade contre les Aragons et que son corps sera rapatrié dans la cathédrale du royaume la plus proche, ce sera Narbonne. son cœur s'appuyant contre les remparts, la raison principale pour laquelle elle n'a pas été achevée, c'est parce qu'il fallait faire une brèche dans les remparts, qu'on arrive au 14e siècle, que dans les années 1340, 1350, le contexte politique a fortement changé par rapport au moment où on avait pensé les plans et les consuls qui ont un rôle dans la cité, qui ont en main la protection de la ville, vont interdire de faire une brèche dans les remparts pour continuer les travaux. Alors l'histoire nous dira qu'ils ont eu raison puisqu'en 1355, c'est la guerre de Cent Ans et le prince noir d'Angleterre arrive aux portes de Narbonne après avoir ravagé l'Aquitaine, le Toulousain et le Loraguet et donc ce siège va durer deux mois. Les Anglais ont certes pris tous les faubourgs autour de la cité et du bourg mais ils ne pénètreront pas dans l'enceinte de la cité. Le palais des archevêques se présente depuis la place de l'hôtel de ville comme une véritable forteresse et elle affirme bien ce que les archevêques ont voulu en faire, c'est-à-dire affirmer leur pouvoir face à leur rival d'en face, le vicomte. Il faut s'engouffrer dans le passage de l'encre pour s'apercevoir qu'il y a deux palais de part et d'autre de cette artère d'origine antique. Tout d'abord, sur la droite, au nord, se trouve le palais Vieux qui permet de pénétrer dans la cour de la Madeleine et là, il s'agit de deux corps de bâtiments qui correspondent à la résidence de l'archevêque à l'époque romane et au début de l'époque gothique. Mais ce palais va être un petit peu étroit et rapidement, l'archevêque, notamment Gilles Esselin, qui est de l'entourage de Philippe IV le Bel, va agrandir son palais, va affirmer sa puissance en construisant le donjon à partir de 1290 jusqu'en 1306. Donc ce donjon va affirmer à la fois la puissance de l'évêque mais aussi la volonté de se défendre. Au cours du XIVe siècle, Pierre de la Jugie transforme à son tour le palais en bâtissant la chapelle Saint-Martial et la grande salle des Synodes. Enfin, au XVIIe siècle, le palais devient véritablement princié par l'ajout de nouvelles façades et la construction d'appartements au deuxième étage. Lorsque la ville est reprise par les Francs en 758, elle se trouve dans l'Empire carolingien et dans une région qu'on appelle parfois la Marge d'Espagne, parfois la Marge de Gossy et c'est alors une mosaïque de vicomté. Donc il n'y a pas d'organisation très très précise. Narbonne va être administrée d'abord par un représentant d'un personnage qu'on appelle le marquis de Gossy et ce sera d'abord un administrateur nommé à titre temporaire. Mais peu à peu, cette charge va devenir permanente et même héréditaire à la fin du IXe siècle. C'est donc à partir de cette période qu'on peut parler de vicomte de Narbonne. Les vicomtes avaient leur palais juste en face du palais des archevêques, c'est-à-dire le long de l'actuelle place de l'hôtel de ville, cet abatiment qui a aujourd'hui complètement disparu, qui a été remplacé par l'actuel magasin des Dames de France. Le vicomte administrait seulement une partie de Narbonne. Il était suzerain pour la partie orientale de la ville et la partie occidentale était administrée par son grand concurrent, son grand rival, l'archevêque de Narbonne. Nous avions donc deux seigneurs, avec chacun une cour, avec chacun une administration, un tribunal, des agents, ce qui créait évidemment assez souvent des tensions importantes. Cette dynastie vicomtale, pour vivre en autonomie, va jouer des dissensions entre ces suzerains, le comte de Toulouse d'un côté, les comtes d'Aragon de l'autre, et pour finir, va se placer de plus en plus sous la protection et, disons le mot, la dépendance du roi de France. On voit se succéder plusieurs dynasties de vicomte de Narbonne et le personnage le plus connu est certainement la vicomtesse Hermangarde, qui va régner pendant presque un demi-siècle, pendant la deuxième moitié du XIIe siècle. Elle est contemporaine de Aliénor d'Aquitaine, ce sont toutes les deux des femmes de pouvoir, des personnages au caractère assez fort. Les consuls de Narbonne forment le troisième pouvoir, il y a le pouvoir archépiscopal, le pouvoir vicomtal, et les consuls sont issus de familles bourgeoises, essentiellement des marchands, et ils témoignent dès le XIIe siècle, qui correspond à leur première mention dans les textes, des libertés municipales. La monarchie française n'a eu de cesse que de favoriser, que d'organiser, que de contrôler, que de aider au développement de cette institution consulaire. Au début, il y avait deux consulats à Narbonne. Un consulat pour la cité et un consulat pour le bourg en rive droite. À partir du début du XIVe siècle, les Valois vont tout faire pour unifier ces deux consulats en un. Cette unification ne s'est pas faite comme ça, ça n'a pas été simple, ça a pris des dizaines d'années, mais pour finir, il n'y a plus qu'un consulat qui s'est installé, chose tout à fait remarquable, non pas en cité, mais en bourg. Pourquoi ? Parce que le bourg, c'était le quartier des marchands. Narbonne a connu une histoire juive extrêmement intéressante. On sait que la communauté juive de Narbonne était une des plus anciennes de la France, même depuis l'époque romaine, une des plus anciennes et une des plus riches, une des plus prospères, une des plus importantes. Il y avait précisément deux quartiers juifs, un qui dépendait de la juridiction du Vicomte, très près de l'actuelle place de l'hôtel de ville et une communauté un peu moins importante, moins développée qui dépendait de l'archevêque en dehors des remparts. Narbonne avait une histoire juive assez originale, le ghetto n'était pas du tout fermé, on sait même que des chrétiens vivaient à l'intérieur de ce quartier. Il y avait eu deux synagogues qui se sont succédées et la communauté juive de Narbonne avait un représentant qu'on appelait du titre assez particulier de roi des juifs, le Nassi, exactement, qui aurait eu une ascendance du Proche-Orient, du Moyen-Orient, de l'Irak actuel, la Mésopotamie et il avait une grande réputation dans tout le judaïsme de la France méridionale. On sait que Narbonne a été un centre non seulement économique juif, mais aussi intellectuel, spirituel. Des personnages comme Calomine, comme Moïse de Narbonne ont été des maîtres qui ont exercé une influence sur le judaïsme et l'interprétation des textes sacrés dans beaucoup de régions. Louis XII règne sur la France de 1498 à 1515. Son ambition, hors du royaume, est de prétendre duché de Milan. L'hégémonie française suscite la Sainte Ligue, regroupant Venise, l'Espagne, l'Empire et l'Angleterre. A la mort de Louis XII, en 1515, c'est à la fois son cousin et son gendre qui lui succèdent, François d'Angoulême, prenant le nom de François Ier. La fin du Moyen Âge, donc la deuxième moitié du XVe siècle, est marquée en Europe par l'apparition de monarchies fortes qui ont réussi à avoir une emprise décisive par des alliances la plupart du temps, c'est par des alliances plus que par des conquêtes, une emprise décisive sur des territoires de plus en plus importants qu'elles administrent de façon centralisée. Parallèlement à ça, les pouvoirs locaux, traditionnels, qui sont traditionnels et représentatifs du Moyen Âge, tendent à s'affaiblir, à s'atténuer, pour ne pas dire à s'effondrer. C'est tout à fait typique à Narbonne. À Narbonne, les deux pouvoirs traditionnels, celui des vicomtes et celui de l'archevêque, sont battus en brèche par le troisième pouvoir, celui des consuls qui défendent les intérêts de la communauté urbaine, avec l'appui du pouvoir royal. 1507 est l'aboutissement logique de cette évolution. En 1507, le roi Louis XII décide d'acheter la vicomté de Narbonne au dernier vicomte de Narbonne, qui est lui-même un descendant de la dynastie des comtes de Foix. Et pour asseoir encore plus son pouvoir sur la ville, le roi de France fait nommer un de ses ministres, son intendant des finances, carrément archevêque de Narbonne et gouverneur de la ville. Donc on peut dire qu'à partir de 1507, les deux pouvoirs traditionnels sont balayés. L'archevêque, c'est un ancien ministre de Louis XII et les vicomtes ont disparu. C'est Louis XII en personne qui devient seigneur de Narbonne. Pourquoi fait-il cela ? Non pas pour résider à Narbonne. Il réside dans le Val-de-Loire, à Blois en l'occurrence, mais pour transformer la ville en place forte royale et surtout pour faire passer la pilule au Narbonne. Parce qu'aménager une place forte royale, c'est une grosse contrainte. Cela veut dire fermer totalement la ville, lui interdire de se développer à l'extérieur, réduire le nombre de portes. C'est une grosse contrainte. La ville est fermée la nuit, ouverte le jour. A partir de 1507, le destin de Narbonne est tout tracé. Elle devient une ville militaire, une place forte, mais une ville militaire contrainte, qui ne peut plus se développer comme elle devrait se développer normalement. On favorise en deux mots le militaire, le défensif, sur l'économique, sur le commercial. La renaissance, le retour vers l'antique venant d'Italie, évidemment, à Narbonne, ne pouvait trouver qu'un terrain propice avec les vestiges urbains que l'on pouvait découvrir. Nous avons un témoignage architectural extraordinaire qui est la façade de la maison des Trois-Nouris, appelée ainsi parce que les femmes colonnes, les cariatides, ont des saints généreux qui ont valu le surnom à cette maison, maison de particuliers, de riches marchands narbonnés. Nous avons aussi un archevêché qui reste puissant, même si ces prélats ne sont plus forcément présents en Narbonne fréquemment, mais une commande est passée par Jules de Médicis, nommé archevêque de Narbonne par François Ier et deux tableaux qui, un, a fait le voyage jusqu'à la cathédrale dont nous n'avons plus qu'une copie, certes de très belle qualité, une résurrection de Lazare par Sébastien del Piombo, une version copiée de Vando et une œuvre qui ne fera pas le voyage et l'avait tellement été appréciée en Italie, commandée au très célèbre Raphaël et à ses élèves la transfiguration du Christ qui sont aujourd'hui ces copies à l'intérieur de la cathédrale de Narbonne. A partir de la fin du XVIe siècle et durant tout le XVIIe siècle, l'Église de Narbonne va se montrer particulièrement active dans sa pastorale. Il faut savoir qu'on se situe à l'époque dans le contexte de la contre-réforme catholique et qu'il s'agit de lutter efficacement par les idées contre l'influence des protestants. Les archevêques de Narbonne durant cette période vont se montrer particulièrement impliqués et vont contribuer à enrichir singulièrement le patrimoine religieux de la ville. En effet, la ville va se couvrir de monuments religieux, beaucoup de couvents, féminins notamment, beaucoup de collèges d'enseignement organisés par les congrégations et également beaucoup de confréries de laïcs. Les confréries de laïcs, les laïcs, ça veut dire que ce ne sont pas des religieux mais des gens très aîlés de la foi qui contribuent à diffuser avec la bienveillance des archevêques, à diffuser la foi catholique. Et il nous reste en Narbonne, par exemple, deux très belles chapelles qui ont appartenu à ces confréries. La chapelle des pénitents blancs qui se trouve à côté de l'hôpital et la chapelle des pénitents bleus qui se trouve à côté de la cathédrale Saint-Just. En conclusion, on peut dire que si au XIXe siècle, Narbonne deviendra une ville rouge, en tout cas au XVIIe, c'est clairement une ville blanche qui montre un peu l'éclat du catholicisme triomphant à cette époque. Le XVIIe siècle baroque a aussi marqué l'art, l'histoire de Narbonne, des hôtels particuliers construits en centre-ville mais aussi de magnifiques décors et des réaménagements de l'ancien palais des archevêques avec, par exemple, un plafond qui était longtemps considéré comme celui d'un maître italien mais en fait d'artistes narbonnés, le plafond des muses qui ornaient la chambre du roi, spécialement demandé par un archevêque de Narbonne pour le roi Louis XIII qui séjourna à Narbonne assiégeant la ville de Perpignan. D'ailleurs, l'arrestation d'un de ses favoris ayant comploté en faveur des Espagnols s'est déroulé à Narbonne à ce moment-là en 1642. Louis XIV, son fils, passera par Narbonne pour aller se marier à Saint-Jean-de-Luce à la frontière espagnole. Le maître-hôtel de la cathédrale Saint-Justin-Pasteur, le buffet d'orgue, un des plus extraordinaires, un des plus importants de France, témoignent de ce goût baroque et rocaille, rococo comme on l'appelle aussi à Narbonne. Le sort de Narbonne est étroitement lié au fleuve Aude. Au temps des Romains, la taxe, c'est-à-dire l'Aude, contribue à la richesse marchande de Narbonne en tant que port fluvial. À l'époque médiévale, le fleuve continue d'enrichir la cité en faisant fructifier de nombreux métiers autour de l'activité drapierre et des moulins. Cette rivière va faire vivre la ville jusqu'à la fin du Moyen-Âge et les crues successives qui vont entraîner l'ensablement des ports et la dérivation de son cours à la fin du XIVe siècle vont porter un coup fatal à l'économie locale en plus de la guerre de Cent Ans, en plus de l'épidémie de peste. C'est un des facteurs de ce déclin économique. Un espoir va naître lorsque le canal royal sera en projet, mais Paul Riquet va changer le plan et va plutôt favoriser, comme on le sait, le passage du canal par Béziers jusqu'à Sète. Il faudra attendre le talent diplomatique d'Arthur Richard Dion, archevêque de Narbonne, qui va convaincre les États du Languedoc de prendre à leurs frais les travaux de raccordement du canal du Midi en créant le canal de la Robine. Donc ce canal de la Robine qui passe actuellement dans Narbonne, dans l'ancien Lille de l'Aude, c'est un bras du canal du Midi. Mais on ne peut pas dire que la période révolutionnaire a été très profitable à la ville de Narbonne, pas plus sur le plan politique que sur le plan religieux. Sur le plan politique, la réforme départementale du 790 ne l'est pas profitable puisque c'est Carcassonne qui obtient le statut de chef-lieu et de département et Narbonne se contente d'un simple statut de chef-lieu de district. Et puis Narbonne va perdre un peu, comment dire, par l'intransigeance du dernier archevêque de Narbonne, Mgr Dion, qui était assez opposé aux idées révolutionnaires, qui s'exile, qui laisse les véchés vacants et du coup les véchés, le siège épiscopal, va passer là encore à la rivale Carcassonne. Et puis la deuxième chose qu'on peut dire, c'est qu'on peut penser que pendant cette période révolutionnaire, surtout au moment de la période de la terreur, les années 92-94, Narbonne a un peu pâti de sa réputation de place forte du catholicisme. On est dans une période de forte tension, l'Église est perçue comme une institution oppressive, elle appartient à l'Ancien Monde et cet Ancien Monde veut s'en débarrasser. Et donc la ville va souffrir beaucoup dans les destructions ne sont pas très moindres religieux sous l'influence notamment des sociétés populaires révolutionnaires. Les sociétés populaires, c'est des espèces d'associations qui regroupaient, on va dire, les révolutionnaires les plus ailés, s'appliquant à défendre les vertus républicaines et en s'opposant farouchement au système clérical. Et donc ces sociétés populaires, elles vont commettre quand même des dégradations importantes. D'abord, les archives de l'archevêché sont toutes brûlées. La cathédrale Saint-Just est transformée en temple de la raison. Elle est victime à trois reprises entre 92 et 94 d'actions iconoclastes, de dégradations. Le tombeau du roi Philippe Lewardy qui se trouvait dans le cœur de la cathédrale est profané. Les tombeaux des archevêques qui représentent le pouvoir sont aussi martelés et profanés. A la monarchie conservatrice de Louis XVIII et Charles X de 1814 à 1830 succède la monarchie de Juillet plus libérale de 1830 à 1848. La branche cadette des Bourbons, la maison d'Orléans accède alors avec Louis-Philippe Ier au pouvoir. Les bouleversements sociaux nés de l'industrialisation achèveront son règne sous les barricades pour inaugurer la Deuxième République. Le court régime républicain de la France s'étend du 24 février 1848 jusqu'au 2 décembre 1852 date de la proclamation de Louis-Napoléon Bonaparte comme empereur. La sauvegarde du patrimoine narbonnet doit beaucoup à un personnage hors du commun Paul Tournal. Passionné de géologie il définit en 1827 l'existence de l'homme fossile et devient alors un précurseur de la préhistoire moderne. De la géologie son horizon s'élargit à l'archéologie. Paul Tournal va continuer de s'illustrer puisqu'il va créer en 1833 avec l'aide d'un certain nombre d'érudits le premier musée de Narbonne. Grâce à son impulsion il va doter le musée d'une collection d'œuvres d'art d'une collection assez variée et la même année il créera la commission archéologique de Narbonne avec ce groupe d'érudits. Beaucoup d'événements se produisent à Narbonne dans les années 1830-1840. On voit d'abord la création d'un premier musée municipal à l'intérieur de l'ancien palais des archevêques et en 1842 la commune de Narbonne fait l'acquisition de l'ensemble du palais pour y aménager l'hôtel de ville. Le palais est alors en très mauvais état il n'a pas été entretenu depuis très longtemps et on fait appel à un jeune architecte Eugène Violet-le-Duc pour dessiner les plans d'une nouvelle façade. Il se trouve que Eugène Violet-le-Duc a des liens d'amitié avec Paul Tournal le fondateur de la commission archéologique de Narbonne. Le premier projet d'Eugène Violet-le-Duc consistait donc à remanier la façade du XVIIe siècle mais cette façade menaçait de s'effondrer. On a donc décidé de raser entièrement la partie située entre le donjon Gilles-Lesslin et la tour Saint-Martial et on a demandé à Eugène Violet-le-Duc de dessiner un deuxième projet. C'est ce deuxième projet qu'on peut admirer aujourd'hui avec une façade de style néo-gothique qui a été bâtie entre 1845 et 1852. 1852, c'est l'inauguration du nouvel hôtel de ville de Narbonne donc dans l'ancien palais des archevêques. Complètement inutile depuis déjà plusieurs siècles, en 1867, l'enceinte bastionnée de Narbonne qui appartenait toujours à l'État via le ministère de la guerre est déclassée. L'année suivante, la ville de Narbonne se porte acquéreur, elle rachète toute l'enceinte pour une somme dérisoire ainsi que tous les bâtiments militaires, tous les terrains militaires attachés. Dès la fin de 1868, elle entreprend le démantèlement de cette enceinte. Ce démantèlement va durer 15 ans jusqu'en 1882-83. Pendant ce démantèlement, on s'attache à récupérer tous les blocs antiques qui avaient été employés dans l'enceinte, c'est-à-dire des bas-reliefs, tous les blocs illustrés, bas-reliefs, inscriptions. Ils sont portés aussitôt par charrettes vers le futur musée lapidaire qui seraient installés dans l'ancienne église Notre-Dame de la Mourguier. Toute cette opération de transfert ayant été faite sous le contrôle de la commission archéologique de Narbonne. Le nouveau musée Narbovia rassemble désormais l'ensemble du patrimoine romain éparpillé jusque-là entre trois musées. Un riche et moderne musée dédié à l'antique attend désormais le visiteur. Narbonne a été au cœur de ce qu'on a appelé la prospérité viticole mais comme dans toute période il y a des hauts et des bas, au 19e siècle il est certain que la vigne élément millénaire on peut dire de l'agriculture méditerranéenne avec l'olivier, avec l'amandier, avec le blé surtout cette vigne prend le pas sur toutes les autres cultures parce que les autres cultures soit disparaissent c'est le cas des oliviers qui est victime de gelées importantes soit deviennent moins rentables ou subissent des sécheresses c'est le cas du blé tandis que la demande de vin s'est constamment développée soit pour elle-même soit pour faire des eaux de vie et Narbonne était un centre d'eau de vie alors ce qui a été très important c'est que Narbonne qui avait un peu raté je dirais le canard du Midi puisque le canard du Midi ne passe pas à Narbonne il a fallu ensuite faire le canard de la robine le canard de jonction etc mais beaucoup plus tard Narbonne n'a pas raté le chemin de fer Paul Tournal et un autre érudit Hippolyte Fort vont multiplier les interventions pour que la cité retrouve sa position de carrefour cette fois-ci ferroviaire Narbonne devient un centre de chemin de fer majeur de la compagnie du Midi dont la voie rejoint Bordeaux A7 et auquel s'ajoute l'embranchement jusqu'à Perpignan la ville du Midi est capable d'expédier sa production viticole dans toute la France de petits vignerons peuvent vivre de leur labeur mais également de grandes propriétés voient le jour de 1850 à 1880 environ en raison également de la teinte tardive du vignoble Narbonne par le phylloxéra la prospérité viticole va propulser la ville dans un âge d'or où se croisent de grands propriétaires fonciers et négociants en haut de l'échelle sociale alors que les ouvriers journaliers occupent le bas de l'échelle La société des années 1900 n'est plus celle des années 1870 Si l'agriculture reste l'activité majoritaire l'électricité introduite massivement dans les années 1880-1890 a permis conjointement avec les progrès de la mécanisation la seconde révolution industrielle De nouveaux partis de gauche sont apparus En 1905 deux partis socialistes fusionnent pour former la SFIO Cependant en ce début de XXe siècle la question nationale occupe tous les esprits Les halles de Narbonne datent de 1901 et correspondent à un besoin celui d'abriter les marchands ambulants qui étaient aux 80 et aujourd'hui elles sont devenues un lieu emblématique de la ville de Narbonne L'architecture s'inspire beaucoup des halles de Baltard avec une ossature métallique et puis la présence d'un lanterneau au sommet qui va permettre de faire entrer grandement la lumière dans ce lieu de marché avec un côté agréable convivial et donc ces halles aujourd'hui on n'imagine pas les voir se fermer même si elles mériteraient un petit coup de jeune Alors les Dames de France sont un monument assez intéressant à Narbonne puisqu'il s'agit d'un grand magasin construit sur le modèle des galeries Lafayette à Paris et qui répond finalement à un besoin de la population locale à la fin du 19ème siècle d'avoir son grand magasin à la mode parisienne donc ces Dames de France aujourd'hui sont un peu le lieu de rencontre finalement de tous les Narbonnés et correspondent finalement à une évolution sociale de la ville de Narbonne avec un embourgeoisement et la volonté finalement de se caler sur l'architecture des grands magasins parisiens et de proposer à la clientèle narbonnaise les mêmes produits que ce produit à Paris la crise n'est pas sortie de rien elle sort d'une période de surproduction en tout cas forte production qui avait entraîné un décrochage du prix de l'hectolitre à moins de 5 francs et la misère était très importante misère noire qui a entraîné dans un premier temps la mobilisation des petits vignerons et c'est d'Argeliesse qu'est partie la révolte puisque Marcelin Albert le 11 mars a conduit une délégation de 87 vignerons de son village à Narbonne où siégeait une commission parlementaire préparatoire à la loi qui a finalement été votée en juin et une autre loi en juillet mais beaucoup plus tard que ceux qui auraient désamorcé la colère viticole et cette colère a été nourrie bien sûr par le ralliement de Ferroule qui intervient le 5 mai lors d'une grande manifestation la première de cette importance 80 000 personnes et Ferroule a fixé un ultimatum menaçant si la loi n'était pas votée de faire démissionner tous les maires ce qui a été effectif alors devant cette démission des maires Clémenceau ne réussissant pas à faire annuler ses démissions a envoyé la troupe à Narbonne 10 000 soldats pour 30 000 habitants c'était pas mal mais évidemment c'était une poudrière et la poudrière a explosé il y a eu 6 morts avec une jeune fille de 20 ans dans les 6 morts c'est un traumatisme qui est resté dans la mémoire collective que cette fusillade du 20 juin 1907 mais Ferroule ne s'est pas découragé il avait été arrêté il a été libéré tandis que son alter ego on peut dire Marcelin s'est fait piéger par Clémenceau le 23 juin dans le bureau de la place Beauvau dont on parle encore et a accepté de revenir dans le midi et de prêcher à Concorde moyennant que Clémenceau lui a prêté un billet de 100 francs mais Ferroule lui sa réputation était intacte quand il est sorti de prison le 2 août 1907 il s'est préparé immédiatement à récupérer toute cette mobilisation des comités de défense viticole en syndicat la CGV qui est fondée à Narbonne le 22 septembre 1907 Alors Léon Blum est arrivé à Narbonne à un moment difficile la crise de 1929 il finalement il a été appelé à remplacer un député donc socialiste décédé à la suite de son propre échec à la députation à Paris donc il s'installe en 1929 à Narbonne à la suite d'une élection puis il sera réélu deux fois et il va permettre à la ville finalement de pouvoir soutenir un projet important celui de la création d'un lieu pour les Narbonnés donc une architecture populaire qu'on appelle aujourd'hui communément le palais du travail mais qui répond à une vocation triple vocation de loisirs vocation culturelle et une vocation aussi plus sociale donc il y a une piscine un gymnase un théâtre salle des fêtes mais aussi donc une bourse du travail de Léon Blum il nous reste peu de choses il nous reste une stèle commémorative au pied du palais du travail et surtout un square qui est dédié non seulement à lui mais aussi à sa femme Thérèse qui a été très très proche des Narbonnés pendant toute la durée de députation de Léon Blum avec ses 55 000 habitants Narbonne est devenue aujourd'hui la première ville de l'Aude grâce à l'Europe et au réseau autoroutier Narbonne retrouve sa position de carrefour naturel qu'avaient déjà compris les Romains tournée vers les plages grâce à la création de Narbonne Plage en 1946 elle s'enrichit d'un tourisme balnéaire sans négliger un tourisme culturel fruit de son riche passé antique et médiéval son plus illustre ambassadeur Charles Trenet naît à Narbonne le 18 mai 1913 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501